La recherche européenne est l'une des principales victimes du plan de relance de l'Union. Avec un budget de presque 80 milliards d'euros, l'enveloppe est loin de l'ambition affichée par la Commission européenne qui proposait initialement 13 milliards d'euros en plus. Or, sans aide européenne, les chercheurs se retrouvent dans l'incertitude. Si je regarde en arrière, en tout cela fait plus d'une décennie que je bénéficie de fonds européens. Et il n'y a pas d'autre solution pour moi pour mener mes recherches si je n'ai pas accès à ces fonds. C'est aussi l'avenir de l'équipe de Connie Hartz qui est menacée. Elle travaille avec une vingtaine de personnes dont la moitié est payée par le Conseil européen de la recherche. Or, ses travaux dépassent le simple domaine de l'astrophysique. Je travaille sur les tremblements d'étoiles, en quelque sorte l'équivalent des tremblements de terre. C'est en fait la seule façon de comprendre le fonctionnement interne des étoiles. Et nous faisons cela avec une combinaison de modélisation mathématique, de codes d'intelligence artificielle, avec de la chimie et de la physique nucléaire, tout cela réuni. C'est un domaine multidisciplinaire. Ces coupes se traduiront concrètement par une diminution du nombre d'inventions, de brevets et donc moins de nouvelles entreprises. Selon les chercheurs, c'est l'action prioritaire de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est remise en question. Les deux principaux objectifs de son mandat, de sa Commission, sont le changement climatique et la numérisation. Pour réussir, ces deux domaines sont basés fortement sur des succès énormes en matière de recherche et d'innovation. Pour les énergies renouvelables, pour la numérisation du monde, nous aurons besoin d'investissements massifs dans la recherche et l'innovation, afin d'arriver avec de nouveaux produits, de nouveaux processus et donc de nouvelles entreprises qui vont nous guider vers la neutralité carbone. Le secteur demande aux dirigeants d'évaluer les conséquences de ces coupes pour les universités. Les établissements néerlandais pourraient ainsi perdre 100 millions d'euros. En Flandre, la note pourrait s'élever à 130 millions d'euros. Pour les chercheurs, c'est un budget à court terme. Parfois, on me pose la question sur ce que je produis, ce que je propose concrètement. En fait, je fais de la recherche par curiosité et ma réponse est que je propose des étudiants curieux. Et c'est fondamental. Ce sont les innovateurs des 50 prochaines années. Donc, réduire les budgets maintenant, c'est réduire l'esprit des jeunes d'aujourd'hui.